... Professionnels du sexe, consommateurs de drogue, entre autres, sont autant de profils qui présentent un risque plus important de contracter le VIH. Aujourd'hui, dans la vie, l'émission Santé et Bien-être de la BBC, nous verrons comment, à Zanzibar, l'accès aux services de prévention du VIH est un défi pour ces groupes vulnérables. Bienvenue. Cette semaine, nous virons au Sénégal où la carré d'Andère atteint des proportions inquiétantes. Ensuite, Escale au Kenya, découvrez comment des chameaux facilitent l'accès aux services de santé dans une zone désertique du pays. Enfin, à Zanzibar, nous verrons comment les groupes vulnérables au VIH sont difficilement inclus dans la lutte contre cette maladie. ... L'Afrique a réalisé d'un nombre progrès dans la lutte contre le VIH en réduisant le nombre de décès liés à cette maladie et en mettant les personnes atteintes sous traitement. Mais les chiffres restent élevés chez les individus à haut risque de contracter l'infection, notamment les professionnels du sexe. Notre reporter Roda Onyamo en a rencontré quelques-uns sur l'île de Zanzibar, en Tanzanie, et l'a pu mesurer leur difficulté à accéder aux services de prévention du VIH. Lorsque le soleil se lève sur les rives de Zanzibar, l'homme repond à l'appel et se libère de son sommeil pour gagner sa vie. Avec plus d'un million d'habitants, l'île de Zanzibar est connue pour ses plages immaculées, sans oublier ses épices. Malheureusement, la chaleur humaine offerte à ceux qui viennent ici pour s'amuser n'est pas ressentie par un certain groupe de personnes vivant sur cette île. La faible marée de l'océan Indien, dans ses tons doux, peut illustrer à quel point ces personnes qui travaillent en secret ont souvent honte, car souvent réduites au silence pour des raisons liées à la religion. Lorsque les premiers cas de VIH ont été découverts en Afrique, les gens avaient peur et ne savaient pas comment se protéger. Des années plus tard, les préservatifs, parmi d'autres outils préventifs, ont été mis en place pour réduire les nouvelles infections au VIH. Mais cela a-t-il été efficace ? Je suis à Zanzibar pour découvrir comment les personnes de cette communauté conservatrice se protègent contre le VIH et comment elles ont accès aux services de santé. Zanzibar est une petite île. Les gens se connaissent très bien. C'est difficile de garder un secret. Mais une promenade de milieu de matinée dans cet endroit que nous gardons secret nous mène vers David. Ce n'est pas son vrai nom. Il travaille, mais son choix de gagne-pain, dit-il, il doit le cacher par peur des représailles de la communauté. Je suis un travailleur du CES. Mon travail exige que je couche avec d'autres hommes pour gagner ma vie. David est un professionnel du sexe et ses amis lui ont fait découvrir ce travail. Cependant, ce travail qui le nourrit est illégal ici. Ce n'est pas permis, mais que puis-je faire ? Bien que ce soit illégal, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Parfois, je me sens mal en le faisant. Je n'ai pas choisi ce genre de travail, mais je n'ai pas le choix. Je fais ça pour gagner de l'argent. David n'est pas le seul à travailler en secret. En raison de la nature de son travail, il se considère chanceux de n'avoir pas attrapé le VIH. L'ONU-SIDA considère les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les toxicomanes, les prisonniers et les travailleurs du sexe comme les cinq principaux groupes particulièrement vulnérables au VIH et n'ayant souvent pas accès aux services de santé. Certaines personnes vivant dans des communautés conservatrices comme Monika, encore une fois, ce n'est pas son vrai nom, ne connaissent que trop bien les risques liés au commerce du sexe dans la rue. Je savais que j'étais séropositive à l'âge de 27 ans. En ce jour fatidique, j'ai rencontré un client. Nous sommes montés dans un taxi et sommes allés dans un hôtel de passe. Pendant que j'étais là-bas, j'ai offert mes services simultanément aux chauffeurs de taxi et aux clients. Je crois que c'est le client qui m'a transmis le VIH. Après quelques temps, je suis tombée malade assez souvent. Mes jambes étaient enflées et j'étais aussi très fatiguée. Monika a également été initiée à ce travail par ses amis. Contrairement à David, elle a été infectée au travail. Mais ce qu'elle a du mal à oublier, c'est comment elle en a eu connaissance. Mon médecin a dit à toutes les personnes qui s'occupaient de moi que je ne pourrais pas être guérie car je suis séropositive. J'étais sous le choc de devoir être amenée à l'hôpital pour que l'infirmière me conseille d'accepter mon statut. J'ai beaucoup pleuré. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serai séropositive. Si une travailleuse du sexe est arrêtée et reconnue coupable, elle risque une peine de prison de 5 ans ou une amende équivalente à 130 dollars américains. De telles lois criminalisant le travail du sexe sur cette île empêchent non seulement des personnes comme Monika de négocier l'utilisation du préservatif, mais aussi d'en acheter. Même quand j'en achète, n'allez pas croire que j'utilise tous les 144 préservatifs qui sont dans une boîte. C'est parce que si une de mes amies me demande de lui en donner deux, voire trois, je ne peux pas dire non, je lui en donne. La mauvaise chose est que si j'en manque, je devrais me précipiter à une pharmacie pour en acheter une. Là, je n'aurai que trois préservatifs dans un paquet, soit environ 43 cents. Que peut-on faire avec trois préservatifs ? C'est ton travail. Un peu plus tard dans l'émission, nous verrons comment à Zanzibar, le conservatisme ambiant rend difficile l'accès aux préservatifs. Direction maintenant le Sénégal, où la carie dentaire est un problème de santé publique. 66% des Sénégalais en souffrent ou en ont souffert. Cette maladie, comme son nom l'indique, touche la dent, mais il peut y avoir des incidences sur tout le corps. Papa Atouyao nous en dit un peu plus. 3,58 milliards, c'est le nombre de personnes dans le monde souffrant d'affections buccodentaires, la plus souvent constatée étant la carie des dents définitives. Abdul Azizek fait partie des 76% de la population sénégalaise qui présente ou a eu une carie dentaire. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le docteur Dja. Il sait que les douleurs dues à une carie peuvent être un véritable supplice. J'ai eu un problème de carie dentaire, c'était en 2002. Et ça m'a trouvé en pleine brousse et j'en ai vraiment souffert. Parce que le premier médecin dentiste que je pouvais voir, il était à 70 km de là où j'étais. Parce que j'étais en pleine brousse. Exactement dans le parc du Dja. Donc la nuit, je n'ai pas dormi du tout. Et je ne pouvais rien manger. Je ne faisais que boire le lait. C'est tout. On parle de carie quand une dent est attaquée par des bactéries laissées par les débris des aliments que nous avons consommés. Ces débris sont transformés en acides. C'est cet acide qui ronge l'émail de la dent et crée un trou. C'est une carie qui a atteint la chambre pulpaire et qui a créé une infection. Donc si j'imagine que c'est cette dent là qui vous amène la dent de sa geste supérieure, côté droit, c'est cette dent là-haut. C'est la mouche sec. C'est celle-là hein. C'est la mouche sec. Voilà, d'accord. Elle est à extraire. Elle n'est plus sauvable, elle n'est plus traitable. Elle est à l'état vraiment d'infection avancé hein. Est-ce que vous allez enlever cette dent? Non, aujourd'hui je ne t'ai pas préparé psychologiquement pour ça, mais je vais le faire une prochaine fois. Pour éviter une carie dentaire, il faut avoir une bonne hygiène buccodentaire. Se brosser régulièrement les dents au moins deux fois par jour, le matin et le soir. De préférence, après chaque repas. Éviter des boissons trop sucrées comme les sodas et les sirops. Consultez un dentiste au moins une fois dans l'année. Quelles sont les complications qui peuvent résulter de cette carie, de cette dent qui a été totalement rangée pour un patient qui refuse de l'extraire? Voilà. L'infection se limite à la dent. Elle peut se propager au niveau du maxillaire, de la mandibule, c'est-à-dire au niveau de l'os. Et créer ce qu'on appelle un accès dentaire. Vous voyez des gens avec des fistules, c'est-à-dire vous voyez des gens des fois qui marchent comme ça, qui ont des trous au niveau de la joue, qui sientent avec du pu en permanence. Ça c'est des ostéides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'infection a atteint l'os et elle ne s'arrête pas. Elle peut détruire tout de l'os qui est aux alentours avec des kystes. Et en ce moment, la personne se réveille avec une joue qui est très enflée comme ça, avec du puits à l'intérieur. Voici quelques conseils pour se brosser efficacement les dents. Brosser séparément le haut et le bas de la mâchoire. Effectuer des brossages qui permettent de faire un balayage de la gencive à la dent. Effectuer des mouvements rotatifs en rouleau pour brosser les dents et la gencive. Incliner en même temps la brosse à 45 degrés. Utiliser une pâte dentifrice à base de fluor. N'oubliez surtout pas de nettoyer la langue. À côté de la brosse à dents, il y a le bâtonnet frotte-dents, appelé sotiu en wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Son utilisation remonterait à 3500 ans avant Jésus-Christ. Il est produit à partir de tiges ou de racines d'arbres. Et son utilisation est assez répandue en Afrique, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient. En Afrique, au sud du Sahara, la majorité de la population n'a pas accès aux soins dentaires. Pour un usage efficient du bâtonnet frotte-dents, il est impératif de suivre une bonne technique de brossage afin de ne pas agresser la gencive. Vous enlevez l'écorce, comme vous l'enlevez, vous écorchez ça comme ça. Dès que vous avez la tige, vous effilosez l'extrémité pour rendre ça plus souple. Et vous mouillez ça avant l'utilisation. Il faut mouiller et vous faites la même chose qu'avec une brosse à dents. Il ne suffit pas de problème de sotiu aussi avec des mouvements désordonnés. Si c'est pour le brossage, pour des mouvements désordonnés, le risque pour agresser la gencive est plus important avec le sotiu qu'avec une brosse à dents. Maintenant, si vous l'utilisez d'une manière vraiment violente, vous créez ce qu'on appelle une récession des gencifs. C'est-à-dire la gencive, si c'est en haut, la gencive remonte. Si c'est en bas, la gencive descend. Et tout ce qui apparaît après cette récession est une jaune de fragilité. C'est-à-dire qu'il est plus fragile parce qu'il n'y a pas d'émail là-bas. Il y a du sement qui est moins résistant que l'émail. L'acacia nilotica, appelée neb-neb au Sénégal, est une des espèces les plus prisées dans le pays. Le docteur Dja nous explique pourquoi. Le premier sotiu, c'est l'acacia nilotica, qu'on appelle neb-neb chez vous. Qui a vraiment des vertus thérapeutiques. Astringent, c'est-à-dire que ça resserre les vaisseaux, les tissus, ça les resserre. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire à la limite. Parce que quand on resserre, quand c'est une inflammation, il y a un grand format de les tissus. Si maintenant on a un produit qui resserre les tissus, ça veut dire qu'il a un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est 4 ans. L'Organisation mondiale de la santé encourage l'utilisation du bâtonnet frotte-dents là où il est disponible en association avec du dentifrice au fluor. Alors, si vous voulez croquer la vie à pleines dents, prenez soin de celle-ci. Dans quelques instants, nous verrons comment l'accès aux moyens de prévention du VIH tels que le préservatif est difficile à Zanzibar. Vous suivez la vie, votre émission santé et bien-être de la BBC. Tout à l'heure, nous vous avons plongé à Zanzibar dans le difficile quotidien des professionnels du sexe face à leur vulnérabilité à contracter le VIH. Leur sort est d'autant plus précaire qu'il leur est difficile d'avoir accès à l'un des moyens de prévention du VIH les plus efficaces, le préservatif. Avec notre reporter Rodao Ndambou, vous verrez que le regard de la société peut être pesant quand on veut s'en procurer à Zanzibar. Dans de nombreux pays africains, le travail du sexe est illégal. Mais certains pays comme le Kenya ont permis aux travailleuses de sexe, aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et aux consommateurs de drogues injectables, d'avoir accès aux services de santé pour lutter contre le VIH. À Zanzibar, la seule idée de vendre préservatif peut être mal perçue par la société parce que la religion ne le permet pas. L'islam est la religion prédominante ici. Le travail du sexe est mal vu. Les magasins situés à proximité de quartiers comme celui-ci ne proposent pas de préservatif. Bien que des experts aient cité leur rôle dans la prévention de l'infection par le VIH, les IST et les grossesses non désirées. Matar Mohamed, qui est propriétaire de ce magasin, me dit pourquoi. « Votre question m'a vraiment choqué. Je vous ai dit que je ne vends pas de préservatif et je n'ai pas l'intention d'en vendre. Je dois rire un peu parce que je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez cette question. Ma religion est contre les pêcheurs. Le Coran dit de ne pas pêcher et de ne pas s'approcher d'un pêcheur. Dieu a dit que nous ne devrions pas nous approcher du péché. » Mohamed est l'une des nombreuses personnes sur cette île dont la religion façonne la manière de voir les choses. Il considère que vendre ou utiliser des préservatifs est un péché, une vision partagée par de nombreux habitants de cette île. Ce point de vue constitue l'un des obstacles à la réduction des nouvelles infections au VIH, en particulier parmi les populations cibles. Les données du ministère de la Santé montrent que les populations cibles de Zanzibar sont les principaux moteurs de nouvelles infections au VIH. Les travailleuses du sexe arrivent en tête de cette liste. Avec de tels chiffres officiels, on pouvait s'attendre à ce que les chefs religieux aident à contrôler la propagation des nouvelles infections au VIH. Bien que des efforts aient été faits pour associer les chefs religieux à la campagne visant à réduire le nombre de personnes infectées au VIH, certains d'entre eux, comme Sheik Thabit Djongou, qui ont besoin d'y participer. Quand les gens commencent à commettre le péché, même lorsque les chercheurs déclarent autre chose, Dieu punira ceux qui sont contre les enseignements du Coran. Il apportera des maladies qui n'existaient pas du temps de nos ancêtres et qui tueront les fornicateurs. Les chercheurs ont vu cette maladie et ils l'appellent le VIH. Mais comment cela entrave-t-il la lutte contre le VIH parmi les populations clés ? La réponse sous peu. Que faire quand on habite une région désertique et peu pourvue en infrastructures médicales notamment ? Au nord du Kenya, à Wamba, dans le comté de Samburu, une petite communauté de nomades compte sur un moyen de transport singulier pour avoir accès à des médicaments et autres services de santé. Kisindyiri nous amène sur les pas de bien particuliers vaisseaux du désert. C'est une nouvelle journée à Wamba, dans le nord-est du Kenya. Le soleil projette ses rayons sur les hommes et les animaux pour les inviter à la routine quotidienne. La majorité des gens ici vivent un style de vie nomade. En raison de la superficie vaste et aride, ils sont obligés de se déplacer d'un endroit à l'autre à la recherche de pâturages pour leurs bétails. À cause du manque d'infrastructures, l'accès à des services tels que la santé constitue un défi. Le chameau est le moyen de transport préféré, et peut-être le seul. Chaque fois que l'on entend parler de clinique mobile, on pense à des unités médicales qui vont à la rencontre de personnes dans le besoin. Mais on ne pense pas à ce genre de convoi. Ceci est un convoi de chameaux. Les habitants de cette région de Samburu dépendent de ce vaisseau du désert pour leur apporter des fournitures médicales. Et aujourd'hui, une caravane a été mise en place pour effectuer une livraison importante. On serait tenté de penser à une cargaison de bagages pour la population locale. Mais c'est pour une distribution de médicaments nécessaires et autres fournitures médicales dans des endroits éloignés où les services de santé sont difficilement accessibles. Le trajet prend parfois trois ou quatre jours pour atteindre les villages ciblés. Et quand ils trouvent un village, les médecins établissent un camp et commencent la distribution au sein de la communauté et des communautés voisines. Cela se produit tous les trois mois. Nous emmenons les médicaments, les chamuliers, les médecins et tout ce dont nous avons besoin. Après, les manutentionnaires chargent les médicaments. Nous travaillons en équipe afin de préparer tous les vaccins pour vacciner les enfants. Les médecins vont ensuite collecter toutes les données et les enregistrer. Ils s'occupent aussi de la planification familiale et d'autres traitements quand il n'y a pas de vaccination prévue. Les femmes enceintes bénéficient également de consultations prénatales. L'Essori est venue ici pour des conseils sur les méthodes modernes de planification familiale. Cette mère espère élever ses cinq enfants et ne pas en avoir plus. Lorsque les chameaux viennent ici, ils apportent les médicaments et la vaccination dont nous avons besoin. Ceux qui ont besoin d'injectables pour la planification familiale en bénéficient également. Ils nous ont vraiment aidés à obtenir les soins de santé dont nous avons besoin. Avant l'introduction de la clinique mobile avec les chameaux, la plupart des enfants n'étaient pas vaccinés. Lorsque nous l'avons démarré, nous avons pu toucher ces enfants. Ce sont quelques-unes des boîtes médicales que les chameaux transportent dans différents villages. À l'intérieur, vous trouverez des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des antidiarrhéiques pour les enfants et des vermifuges. Ce sont quelques-uns des médicaments de base auxquels chaque personne devrait avoir plus facilement accès. Mais ici, les populations de Sambourou doivent attendre longtemps s'il n'y a pas de donneurs susceptibles de soutenir la clinique mobile. Parfois, l'attente peut durer six mois, voire même un an. La tradition et les croyances locales ont également une influence majeure sur la manière dont les gens ici accèdent à ces camps médicaux. Par exemple, il est beaucoup plus facile de joindre les hommes âgés et les enfants pendant la journée et de les convaincre d'accepter ce type de service de santé. De plus, la tradition ne leur permet pas de se mêler aux femmes et aux enfants. Les médecins ont donc dû faire un effort supplémentaire, comme travailler très tard dans la nuit, pour toucher ces jeunes hommes connus sous le nom de Morane. J'aime venir voir le médecin. Il m'aide à connaître ma pression artérielle et je veux en savoir plus sur mon corps. Vous savez que notre culture ne nous permet pas de côtoyer les femmes et les enfants, mais uniquement les personnes âgées. L'importance de cette clinique est de nous aider à savoir comment prévenir certaines maladies, comme la gonorrhée et la syphilis. Cette région de Samburu, dans le nord-est du Kenya, est très sèche et semble avoir été laissée pour compte dans le développement des infrastructures par rapport au reste du pays. Et cela inclut les services de santé. Dans le sous-conté, les hôpitaux de référence et deux centres de santé principaux sont les établissements les plus fréquentés. Les hôpitaux de référence couvrent une population de 11 000 personnes et les deux centres de santé, une population de 10 000 habitants chacun. Nous comptons une population globale de 79 000 personnes. C'est donc insuffisant. Ceux qui ont lancé ce projet de clinique mobile avec les chameaux se disent motivés par l'absence de centres de santé. Ils ont estimé que cela mettait la vie des gens d'ici en danger. L'un des principaux objectifs du millénaire pour le développement est l'accès mondial aux soins de santé. Et de tels projets, qui visent à apporter des soins de santé aux populations vulnérables des zones reculées, sont considérés comme un grand pas en avant dans l'accessibilité des soins de santé pour tous. L'humain, avant les choix de vie, tel semble être le credo des autorités locales à Zanzibar dans leur politique de prévention du VIH en direction des groupes vulnérables. En partenariat avec les ONG, elles essaient tant bien que mal de toucher les populations cibles. La stigmatisation sociale et la religion empêchent certaines populations d'accéder aux préservatifs, ce qui les oblige à rester clandestins et à s'éloigner des centres de santé liés au VIH. Cela a poussé le gouvernement à travailler avec les ONG locales qui sont en mesure de localiser et d'aider ces populations. Le gouvernement ne peut pas le faire sans l'aide des ONG locales. Nous avons noué des partenariats avec bon nombre d'entre elles qui sont en mesure de toucher les populations cibles car le gouvernement ne sait pas où elles se trouvent, ce qu'elles font, à quelle heure et de quelle manière. Shaban, coordinateur pour des populations cibles sur l'île, a déclaré que des organisations comme celle-ci recevaient des préservatifs et les remettaient aux travailleurs du sexe avec l'aide de leurs volontaires. C'est un lieu sûr vers lequel ils peuvent se tourner avec confiance en cas de besoin. L'un des défis auxquels la communauté est confrontée est l'éducation des préservatifs, non seulement parmi les populations cibles, mais parmi tout le monde. Nous essayons de sensibiliser le public à l'importance d'utiliser des préservatifs afin qu'ils puissent se protéger contre le VIH. Il admet également que la religion joue un rôle important dans la manière dont ils offrent les services aux populations clés. Cela les met dans une position difficile où ils doivent se demander si leurs convictions religieuses doivent prévaloir sur la santé publique. Mais lorsque nous examinons la santé publique, les êtres humains ont le droit d'avoir accès aux soins de santé, qu'ils soient travailleurs du sexe, hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou consommateurs de drogues injectables. Si l'un d'entre eux est malade, qu'ils doivent se soumettre à des bilans de santé ou aient besoin de médicaments, nous devons nous en occuper. Une étude récente de la revue scientifique l'Ancette a révélé que la décriminalisation du travail du sexe chez les adultes consentant pourrait éviter jusqu'à 46% de nouvelles infections au VIH chez les travailleurs du sexe au cours de la prochaine décennie. Nous arrivons à la fin de votre émission où vous pouvez suivre tous les épisodes de la vie sur la page YouTube de BBC Afrique. D'ici le prochain numéro, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada